Alors aujourd'hui une vidéo utile pour tout le monde. On va créer du basilic illimité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est assez impressionnant. Donc on va utiliser deux cups, deux tasses, avec de l'eau. Ça va être assez simple. On va prendre un ciseau et on va se diriger vers le basilic. Je ne peux pas prendre mes deux tasses parce qu'avec une seule main et le téléphone, ce n'est pas évident. Alors vous voyez ici, on a planté plein de choses pour le printemps et l'été. C'est encore à l'intérieur parce qu'ici en Suède, il fait assez froid. On est au mois de mai. Donc je disais, on va couper le basilic. Donc on va prendre les plus petits parce que les autres ont déjà poussé. Et on va couper le basilic juste en dessous du nœud ici. Alors on va laisser un petit peu de marge. On va couper en dessous du nœud. Parce qu'en fait, c'est de là que les pousses vont pousser. Et on va mettre ça dans l'eau. Et avant de le mettre dans l'eau, on va retirer les plantes, les feuilles qu'on va utiliser pour le repas. Voilà. Et on va simplement mettre ça dans l'eau. Voilà. Donc on voit que tout est dans l'eau, sauf les feuilles. On va enlever les feuilles de celles-ci. Et on va mettre ça dans l'eau aussi. Alors c'est un processus qui prend un petit peu de temps. Parce que ça va mettre à peu près 21 jours pour que le basilic crée des racines. Et une fois que les racines vont être dans l'eau, on va replanter les poux. Alors une petite précision importante dans le basilic illimité. C'est que, là j'ai coupé, je vous ai montré en dessous du nœud, du basilic. Et c'est important qu'il y ait le nœud, que vous voyez ici, qui soit dans l'eau. Parce que c'est du nœud que se produisent beaucoup d'hormones et qui vont permettre la croissance du basilic un peu plus rapide. Donc il faut que le nœud, ou un des nœuds, soit en dessous de l'eau. Voilà, une petite précision importante. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui me tire la barbe et qui rigole parce qu'il sait que je suis en train de faire des vidéos pour YouTube. Allez, je vous laisse. On va voir la suite du basilic. Qu'est-ce que va faire le basilic ? Aujourd'hui, on va voir ce que j'ai préparé la dernière fois. Comment ça a poussé ? Et vous allez voir, il y a des racines absolument énormes. Donc là, ça fait exactement 22 jours. Alors le but, c'est de faire 21 jours. On s'en fait 22, c'est parfait. Vous voyez, le basilic que j'avais enlevé a fait des racines énormes juste en étant dans l'eau. Ça suffit. Comme je vous l'ai expliqué avec la partie à l'intérieur de l'eau. Et donc, le basilic est prêt à être replanté. Et il va nous créer de nouvelles plantes avec ses différents pieds. Donc là, on en a trois. On en a trois autres ici. Donc d'un pied, on en a fait six. Et il y en a encore plein d'autres qu'on peut faire en direct du plant. Donc on va aller les planter tout de suite. Alors maintenant que les plantes ont des racines, on va aller les planter dans la terre. Donc c'est très simple. Vous prenez un des pieds avec ses racines. Une des plantes. On fait un trou. On va planter directement dans la terre avec les racines bien en dessous de la terre. Et voilà. Et avec ça, on va avoir des nouvelles plantes qui vont pousser gratuitement. Et donc à vie, on peut continuer encore et encore. Chaque plante, on va reprendre un pied. On va leur mettre dans l'eau et on va leur planter. Donc vous avez du basilic illimité à vie. Aussi simple que ça. Et pour terminer cette vidéo sur le basilic illimité, voilà ce que ça nous donne après quelques semaines. Magnifique. Des nouveaux plants de basilic qui vont refaire la même chose. Voilà celle-là aussi. Oh là là, ça sent fort dès qu'on se rapproche. Magnifique. Regardez-moi ça, ces énormes plantes. Et la nouvelle tournée, elle est ici. Et elles ont déjà des racines. Regardez-moi ça. L'un de la Population de sautsée. Aire aux forts.